Afrique Media, le monde, c'est nous. Voici le point sur l'actualité via Skype. A tout de suite. Bonjour, merci chers amis de l'Afrique Media. Merci à vous, monsieur le directeur de la programmation. Je voudrais saluer tous les responsables et les techniciens de ce grand média panafricain. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois sur le plateau, j'allais dire, illustre de l'Afrique Media. Aujourd'hui, pour évoquer la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, à l'heure où nous intervenons ce jour, à la vérité, la vie sociopolitique, un peu comme partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, est focalisée sur le coronavirus, c'est vrai, mais en dessous, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, se vit une toujours latente crise sociopolitique assez importante, assez intéressante et même préoccupante. Et donc, aujourd'hui, monsieur Alassane Ouattara, le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, est confronté à un dilemme des plus sérieux, des plus critiques. Et je voudrais en dire un mot très rapidement. Mais avant, vous me permettrez, mesdames et messieurs, de rendre un hommage, un hommage à un ami de la Côte d'Ivoire, à un ami de son excellence, le président Laurent Gbagbo, incarcéré à la Cour pénale internationale depuis le 30 novembre 2011. Cet ami du président Laurent Gbagbo, il est français, il est journaliste et malheureusement, le divin l'a rappelé à lui le dimanche du 9 avril 2020. Alors, hommage à monsieur François Matéi, hommage à ce grand journaliste qui a fait ses preuves en France, parce qu'il est français, et donc François Matéi était d'abord journaliste, grand reporter, reconnu comme tel, au journal du dimanche qu'on appelle le JDD, c'est là-bas qu'il a beaucoup œuvré en tant que grand reporter, en 1979, et puis après grand reporter, il est allé à France au soir, où en 2003, il va être nommé rédacteur en chef dans ce grand média français, et puis en 2006, il est là, nommé directeur de la rédaction de France au soir. Et c'est ce monsieur-là, c'est en lui que le président Laurent Gbagbo a eu confiance, et il a eu à partager avec lui ces moments forts d'incarcération, mais surtout ces moments forts de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Avec le président Laurent Gbagbo, il a sorti deux livres emblématiques, mais deux livres qui ont apporté un point saillant dans l'évolution de nous-mêmes de la crise sociopolitique, tel que jugé, tel que, comment dirais-je, analysé au procès à la Cour pénale internationale. Le premier livre qu'il a sorti en 2004, je crois, ça va être, autant pour moi, en 2016, je crois, en 2016, ça va être Laurent Gbagbo et François Matéi. Et puis après, il y a eu une sorte d'interpellation de la CPI, parce qu'en tant qu'incarcéré, le président Laurent Gbagbo n'avait pas à être un auteur en tant que tel. Et donc, ce titre va être légèrement modifié pour devenir Laurent Gbagbo, selon François Matéi. C'est le tout premier livre qui sort. Mais le second est plus encore dense, parce que le second va s'intituler « Libre pour la vérité et la justice ». Ce qui nous montrait clairement que c'était un livre prémonitoire, un livre annonciateur de l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Et c'est en cela que nous salions la mémoire de ce grand ami, de cet ami de la Côte d'Ivoire, François Matéi. C'était plus objectif. Il n'est pas ivoirien, il n'est pas africain, il est français. Il est journaliste d'investigation français. Et donc, quand lui, il prend sa pluie, il écoute d'abord le président Laurent Gbagbo, et qu'il l'investigue, et qu'il l'écrit, on peut dire que sa pluie est frappée, est martée par une certaine vérité. Et je pense que tout cela a joué en la faveur du président Laurent Gbagbo, et donc en la faveur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo soit acquitté le 15 janvier 2019. Hommage à François Matéi, hommage à cet ami que j'ai rencontré à Stockholm, en Suède, lorsque j'avais été invité pour une conférence, avec le professeur, son excellence, Koudou Kessier, et donc François Matéi, et puis M. Bernard Oudin, un des conseillers du président Laurent Gbagbo. Nous avons animé donc une conférence à Stockholm. Hommage à lui, et que Dieu l'accueille dans ce monde, parce qu'il a vécu utile. Chers amis, mesdames et messieurs, pour boucler la boucle, M. Ouattara est pris dans un dilemme aujourd'hui, et c'est le second aspect de, il y avait dit que c'est l'aspect principal de mon intervention, mais je vais y aller très vite. Pourquoi ? Voilà que, depuis sa dernière élection, en 2015, jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui, en 2020, la constitution de Côte d'Ivoire, qui existait depuis 2000, M. Ouattara l'a modifiée, et il a promis deux nouvelles constitutions, le 8 novembre 2016. Dans cette constitution-là, il a écrit, noir sur blanc, que, en 2020, le dernier samedi de la cinquième année, donc, de la mandature de M. Ouattara, il devait y avoir une élection. Malheureusement, le chef de l'État ivoirien, depuis sa réélection, jusqu'à ce que nous arrivions à maintenant, aujourd'hui, il n'a rien mis en œuvre pour que tout soit bête en vue de l'élection présidentielle de 2020, d'octobre 2020. La commission électorale indépendante n'est pas consensuelle. Toute la force politique et la société civile n'est pas d'accord avec la commission actuelle. Surtout qu'en 2010, c'est la dépayange, le dysfonctionnement de la commission électorale, qui a entraîné la grave crise ivoirienne, qui a connu des milliers et des milliers de morts. M. Ouattara n'a pas entendu raison. Il a nommé une défaçon unilatérale une commission électorale qui est problématique. D'ailleurs, la question se trouve pendant devant le tribunal de la Cour africaine des droits de l'homme et des pères, qui doit trancher. Deuxièmement, M. Ouattara a pris le coronavirus. On a que toute la Côte d'Ivoire et le monde entier focalisé sur ce virus. De façon unilatérale, M. Ouattara prend sur lui de prendre une ordonnance pour proclamer une nouvelle loi électorale, un nouveau code électoral. Mesdames et messieurs, ce sont des éléments conflictuels parce que le code électoral fait débat. La Cour, l'opposition n'est pas d'accord, la société civile n'est pas d'accord. M. Ouattara l'a fait. Et la dernière chose qui constitue le blocage dans lequel nous nous trouvons en Côte d'Ivoire, c'est que la liste électorale, elle n'est pas encore prête. Tous les Ivoiriens ne s'y retrouvent pas parce que l'enrôlement n'a pas eu lieu. Il a commencé de façon unilatérale. M. Ouattara a d'ailleurs émis un préalable. Il a demandé aux Ivoiriens de payer 7 000 francs pour avoir leur cas d'identité et qui constitue en même temps une sorte de cumul de processus pour pouvoir voter. Or, le vote est un droit de l'homme. On doit pouvoir le dissocier de la question de l'identification qui coûtait donc 7 000 francs. Voilà des éléments, ne serait-ce que trois, mais saillants qu'il faut que l'élection de 2020 est compromise. En octobre 2020, cette élection est compromise. Donc, M. Ouattara, aujourd'hui, s'il organisait cette élection, elle serait chaotique pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, M. Ouattara se dit, et c'est la deuxième hypothèse de ce dilemme, qu'il faut reporter l'élection. Mais comment peut-il reporter l'élection alors que, dans la Constitution, rien n'est prévu pour reporter l'élection ? C'est-à-dire que, s'il reporte l'élection, quand sera-t-il de nuit son poste de président une fois que nous arrivons au 31 octobre 2020 et que l'élection n'a pas eu lieu ? Sera-t-il encore président de la République ? De notre point de vue, en tout cas, c'est la position des Grades Afriques, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, dont il est le président fondateur, nous estimons qu'au soir du 31 octobre, en cas de report de l'élection, M. Ouattara ne sera plus président. Parce que, simplement, toute cette décision, elle ne sera plus constitutionnelle. C'est pour cela que s'impose à lui une décision politique. Une décision politique, selon que la classe politique potentielle doit se concerter, ajouter à la société civile, pour que la question politique soit tranchée politiquement. Parce qu'on peut dire, selon la Constitution, c'est qu'on a dit tant que le président n'a pas encore passé le relais à un successeur, il demeure président. Mais s'il l'avait exprès, pour ne pas que l'élection ait lieu, la responsabilité lui est faute. Et les Ivoiriens ne sont pas prêts à accepter quelqu'un qui a joué, qui a traîné le peuple en bourique. On n'est pas prêts à accepter qu'un tel continue d'être président de la République. Et c'est pour cela que, souvent, on me dit, en demi-c'est, le président de l'Origan Bancourt était resté en force. Oui, mais on lui a collé un gouvernement d'union. Que M. Ouattara se l'entend très bien. En conclusion, de cette question, c'est que l'élection, dans ses conditions actuelles, serait chaotique. Reporter l'élection de façon unilatérale avec les ordonnances telles que M. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire depuis un certain temps, ce serait en même temps aussi jeter de l'huile sur le feu. La seule option qui reste à M. Ouattara, c'est d'appeler humblement la classe politique, la société civile pour dire, face à un blocage politique, trouvons une solution politique pour que la Côte d'Ivoire soit grandie. Une commission électorale consensuelle et côte électorale consensuelle, une liste électorale transparente, propre, dans laquelle se trouvent tous les Ivoiriens pour pouvoir voter. Vive la paix, vive la justice et vive les droits de l'homme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Merci. Vous, docteur Bougas-Sacco pour cette contribution et peut-être un mot là-dessus avant de poursuivre, Patrice Sapac, il estime dans cette chronique qu'il n'est pas question aujourd'hui pour les Ivoiriens d'aller aux élections dans les conditions actuelles ou alors de reporter le scrutin présidentiel. Il faut convoquer toute la classe politique pour trouver un consensus, notamment sur le toilettage de la liste, enfin, sur la préparation de la liste électorale et d'autres mesures qui avaient été préconisées ou alors demandées, exigées par l'opposition et la société civile parfois. Alors, Guy Fondop, il ne faut pas faire de désordre. Il faut commencer par un recensement sincère de la population ivoirienne. C'est par là que ça part. Recensement sincère de la population parce qu'à partir de là, il y a une masse électorale qu'on va définir et il y a le recoupement électoral. Vous comprenez ? Qui doivent être faits. C'est d'abord ça. Et maintenant, les aspects juridiques, techniques et politiques qui doivent gouverner justement une élection crédible en Côte d'Ivoire. Là-bas, ont été ramassés. Il ne faut pas passer par une révision des listes électorales dans cette histoire qu'on appelle enrôlement et par la type alta. Il faut aller dans une réforme de la liste électorale. Le système biométrique, ça c'est la technique, doit être mis en place de manière claire et vous avez le Côte électoral unique qui doit guider la transparence et la crédibilité des procès électoraux dans un pays et qui doit bénéficier de toute la légitimation des trois composantes sociologiques du pays, notamment le pouvoir, l'opposition et la société civile. Ça doit se faire pour établir le consensus politique parce que c'est le seul qui garantit la fiabilité d'un procès électoral, la non-contestation du verdict des urnes et puis l'alternance véritable à la direction des populations. C'est de ça qu'il est question. Alors, et in fine, la stabilité politique dans ce pays. Alors, dès que tous les éléments sont faits, on doit permettre à tous les Ivoiriens d'avoir la possibilité de voter. C'est-à-dire, lorsqu'on va dans une direction où on demande que l'établissement de la carte d'identité soit onéreuse, alors qu'on sait très bien que les Ivoiriens vivent dans le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'un dollar par jour, eh bien, on demande aux gens d'aller chercher à trouver 5 ou 6 000 francs pour se faire une carte d'identité, pour espérer justement poser leurs droits civiques. Alors, il y a un problème. Donc, il faut rendre ça gratuit. L'État, ils ont tellement volé là-bas qu'il faut aller récupérer l'argent qu'ils ont mis à gauche et à droite. Il y a quelqu'un qui est en train de gambarder à Paris depuis quelque temps avec énormément d'argent. Donc, le dos est mort Ivoirien. Donc, il devrait rassembler tout ça pour organiser une élection potable. Et donc, le jeu de chaise qui a envie de se faire au niveau du palais à Bidjan, c'est un jeu de chaise qui est préparé. Ça, nous le savons déjà. C'est-à-dire que Ouattara veut contrôler son propre héritage politique à l'abri de toute compétition démocratique et il bénéficie à la fois de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire ce coronavirus et il bénéficie également de la désorganisation dans la compréhension de ce qui est en train de se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en reclusion aujourd'hui à l'extérieur, Laurent Barbeau, Blegoudé ou encore en exil comme les Awadon Melo, les Katina Kone ou encore Richard Kodjo et les autres, les 20 commissions de réfugiés qui sont au Togana aujourd'hui. On a ceux qui sont à la Maca qui n'étaient pas d'accord avec l'orthodoxie gouvernante de Ouattara qui doivent être libérés mais il n'y a pas d'élément d'apaisement. Le seul élément qu'on a indiqué c'était justement qu'il surseille à se présenter comme candidat à cette élection-là mais il prend sur lui justement d'abord d'aller pour toucher à une constitution c'est parce que nous avons donné la voix qu'il a très peur d'entrer dans ce chantier-là et derrière il faut donc s'assurer que l'homme qui arrive va lui permettre de contrôler son propre héritage politique à l'abri de toute compétition démocratique parce que lui il est dans ce qu'on appelle l'appréciation par analogie et il prend ses actions ses intentions pour celles des autres et donc il sait que comme lui l'a évolué seulement avec le ressentiment avec l'esprit de vengeance en lui puisque la Côte d'Ivoire sera ingouvernable il a justement conçu l'ingouvernabilité de la Côte d'Ivoire pendant une trentaine d'années et donc il pense que celui qui pourrait arriver si ce n'est pas quelqu'un qui contrôle il va rentrer dans le sillage qu'il a utilisé pour envoyer les barbeaux et tous les autres soit en exil soit en prison et donc ce qui peut être que ça va être difficile effectivement alors derrière il va y avoir ce que le docteur Sacco a dit c'est à dire le prolongement ou alors l'ajournement de cette élection là à cause de tout ce qu'on est en train de dire parce que les éléments techniques juridiques et politiques ne sont pas mis en place on avait demandé à ce monsieur de convoquer la société civile l'opposition et ceux qui l'accompagnent dans le pouvoir pour mettre en place quelque chose de consensuel un code électoral unique consensuel il faut revoir cette commission électorale indépendante qui n'a d'indépendance que parce qu'il a mis en place parce que c'est justement ces gens là qui étaient fort clos en 2010 parce qu'ils balbutiaient à fabriquer des résultats qui allaient permettre que Ouattara puisse être le président et ça n'a pas marché c'est pour ça que la cour constitutionnelle là-bas a dû prendre ses responsabilités parce qu'ils étaient fort clos ils ont pris les récoltes ils ont fait de Barbo le vainqueur de l'élection avant que lui ne décide avec ses amis d'aller dans un hôtel annoncer qu'ils sont désormais ceux qui allaient diriger la Côte d'Ivoire donc vous comprenez qu'on est là dans un chantier qui risque meurtri de nouveau la Côte d'Ivoire parce qu'au-delà de l'ajournement qui ne sera pas bien perçu par l'opinion nationale ivoirienne et bien évidemment l'opinion africaine et bien il n'y a que la secousse risque d'arriver parce que derrière en profitant de ce qui se passe avec le coronavirus on pourrait précipiter une élection qui n'aura rien qui sera tranquillement comme j'ai l'habitude de dire une escroquerie politique et un bandit démocratique déguisé en élection on évite donc que des gens puissent arriver en Côte d'Ivoire vous savez très bien que je suis parmi les personnels non grandes en Côte d'Ivoire vous allez à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Yahoudé vous allez trouver là une liste dont mon nom est en tête pour dire personnalité interdit de séjour en Côte d'Ivoire donc ils sont dans une logique où ils veulent enfermer tout le monde bloquer tout le monde et domestiquer une élection qui devait poser les balises justement de l'espérance de l'existant de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale donc le déploiement que vient de faire le Dr Sacco et tous sont bien fondés et donc si on y prend garde on est en train de courir le risque de se retrouver à un décuplage de la Côte d'Ivoire